Une importante surprise. Depuis février 2011, les téléspectateurs suivent les mystères de l'amour, une série dérivée d'Hélène et les garçons, qui met en avant les aventures, fort en rebondissement, d'une bande d'amis. A l'occasion des fêtes de Noël, Jean-Luc Azoulay, le créateur de la fiction, a souhaité préparer un épisode spécial. Comme l'a révélé Télé Loisir ce mercredi 17 novembre, il a fait appel à la tribu d'Hélène pour venir célébrer le réveillon de Noël comme il se doit. Aucune information n'a été donnée concernant cette surprise et les téléspectateurs devront faire preuve de patience pour connaître le contenu de cette nouvelle histoire. En effet, seule la liste des invités a été dévoilée. Il y aura Nicolas, Christian, Fanny, Béné et José, Justine Girard la sœur d'Hélène mais aussi ses oncles Rémi, Bernard et Éric. Ainsi, comment va se dérouler le réveillon de la bande d'amis ? Un épisode à découvrir très prochainement. Des invités de taille. Pour cet épisode spécial, la production de la série a souhaité proposer de jolies retrouvailles aux fans de l'univers de série Aibi. En effet, les derniers membres du groupe Les Musclés seront à l'affiche de cet événement. On va faire un clin d'œil pour le prime de Noël des mystères de l'amour, a récemment révélé Bernard Minet sur l'antenne de la radio VL. On y incarne nos personnages de Éric, Rémi et Minet. Dans les textes que j'ai lu, Justine parle que nous étions ses tontons et elle évoque la disparition de Framboisier, a-t-il ensuite précisé. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que certains musclés reviennent dans la série puisque Bernard Minet était présent quelquefois dans les saisons 6 à 8. De son côté, Rémi Sarrazin a participé aux saisons 4 et 18. Si est-il donc avec une grande joie que les téléspectateurs pourront les retrouver lors des fêtes de Noël. Les mystères de l'amour, un prime de Noël avait-il été diffusé en 2020 ? Ce n'est pas la première fois que la production diffuse un prime spécial pour les fêtes de Noël. Toute l'équipe a mis son énergie là-dedans pour que ce soit encore plus beau que d'habitude, tout en gardant le fil des histoires. Ce n'est pas un épisode OVNI qui est parachuté de nulle part. Il suit le cours de toutes les intrigues, avait révélé Jean-Luc Azoulay avant la diffusion de celui de 2020. Nul doute que l'équipe de la série a fait son maximum pour que celui de cette année soit aussi intéressant que le précédent. Loading DJ 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 Abonnez-vous !